Au palais de justice de Poitiers, les assises de la Vienne se sont ouvertes sur le procès de Marie Bénard, celle que les rumeurs nomment l'empoisonneuse de Loudun. C'était la France des années 50, un des premiers gros feuilletons judiciaires capables d'enflammer la presse et l'opinion publique. Superbe fait divers, digne de la fiction. L'accusé a-t-elle quelque chose à ajouter pour sa défense ? Monsieur le Président, si je suis ici, c'est parce que je suis innocente. Autrement le remords m'aurait tué. 1949, Loudun. Depuis deux ans, la rumeur monte. Marie Bénard aurait assassiné son mari Léon, décédé d'une étrange crise de vomissement. En juillet, la justice inculpe Marie Bénard pour homicide volontaire. La rumeur enfle encore. En 20 ans, Marie Bénard a déjà perdu 12 de ses proches. Elle est donc coupable, forcément coupable. La justice fait déterrer les corps. Dans tous, on trouve de l'arsenic. La veuve Bénard est devenue l'empoisonneuse du siècle. Après 13 ans de lutte et de souffrance, Marie Bénard est allée ce matin avec un... Il y aura trois procès, 12 années de procédure et une véritable bataille scientifique. La médecine légale en est à ses débuts. Chaque démonstration des toxicologues, pas toujours convaincante, est systématiquement torpillée par la défense. Au bénéfice du doute, Marie Bénard est acquittée en 1961. Elle retourne vivre à Loudun, où rien n'a changé. J'ai l'impression qu'elle doit être coupable. Oui, on a jugé simplement des experts, mais on ne sait pas si vraiment elle est coupable ou non. Je désire les ignorer, je ferai comme si je ne les connaissais pas. Et j'aspire de vivre en paix et de me faire oublier. Marie Bénard s'est éteinte doucement 20 ans plus tard. Par encunière, elle a légué son corps à la science. Marie Bénard, c'est une histoire passionnante, sombre, mais tout à fait intéressante que vous nous racontez, que vous incarnez à partir de demain soir. C'est vrai que les grands tempéraments comiques, j'allais dire, peuvent créer de fortes figures dramatiques. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle qui est tout de même extrêmement noir ? C'est-à-dire que c'est bien écrit. Ça, c'est très très important. Mais avant d'être bien écrit, même si ce n'est pas de ma génération, parce que je suis très jeune. Marie Bénard, voilà, c'est populaire. On connaît, ça a bercé, c'est arrivé quand même jusqu'à... Nos parents, en tout cas, ont suivi cette affaire. Oui, ça évoque vraiment quelque chose de... Oui, très fort, quoi, aux gens. Donc c'est populaire, c'est très bien écrit. C'est un rôle fort, un rôle, je ne sais pas, un rôle de titre. On porte sur les épaules, moi j'aime bien porter. Donc je ne peux pas dire non. Il n'est pas question d'être drôle ou pas drôle. Je le dis souvent, l'important c'est de ne pas être ennuyeux. C'est-à-dire qu'il fallait jouer sur des registres très différents, puisque c'est un personnage complexe, à la fois ange et démon, mystérieuse, butée, parfois affectueuse, parfois très inquiétante. Dans quoi vous avez puisé ? Enfin, où êtes-vous allé chercher tout ça au fond de vous-même ? Moi j'ai aimé effectivement la dualité du personnage. Elle est ça et ça. Elle est d'abord coupable et non-coupable, ou non-coupable. Donc on va chercher... Je l'ai voulu, comme je la voyais, je ne me suis pas renseignée sur le personnage. Et là c'est parfait drôle d'ailleurs, parce que je viens de l'entendre. Vous n'aviez pas vu vraiment ces images ? Non, pas du tout, je ne sais pas du tout la vérité. Et vous avez vu qu'elle a une voix un petit peu comme ça. Donc la vérité n'est pas intéressante en l'occurrence, parce que pour une fiction, je trouve que ça aurait été presque agaçant d'entendre ça. Non, je l'ai vue. En fait, moi je ne connais qu'une Marie Bénard, celle qui a été écrite par Olga, et qui porte une histoire qu'on n'a pas envie de lâcher, qu'on rentre dedans. Moi j'ai été la première spectatrice, j'ai lu, et j'étais là-dedans, j'ai fermé le 1, je voulais vite voir le 2, parce que ça parle de nous, ça parle de nous, ça parle de là, notre part possible de meurtrier, de meurtrière, notre humanité, les petites horreurs qu'on a à l'intérieur de nous, notre petit endroit où on pourrait dénoncer l'autre. Ça ne parle que de nous, alors on est spectateur, on a envie de regarder cet affreux que l'on n'est pas, ou qu'on pourrait être. Et c'est vraiment très intéressant, c'est dit dans le film d'ailleurs, c'est les 3, amour, argent, arsenic. Donc voilà, on a des ingrédients pour être tenus. Avec en plus la description d'une France de l'après-guerre, qui est pleine de rancœurs, pleine de rumeurs, et qui est tout à fait excellemment rendue dans ce film. Christian Fort, l'organisateur, vraiment un grand monsieur, vraiment, il a fait un travail, on n'a jamais de l'intérieur, on ne se sentait jamais déguisé, on était dedans, et moi je l'ai vu. Le travail est de grande qualité, j'enlève ma part, évidemment. Vous n'aviez pas d'une idée, vous, sur sa culpabilité, vous n'avez pas voulu en avoir. Non, non, je joue... C'est tellement écrit, tellement bien écrit, l'important était que le spectateur se balade entre coupable, non coupable, et peut-être que le lendemain de la diffusion, je pense qu'il y aura des discussions, j'espère, on ne le saura jamais, on pense savoir, il y a des gens qui ont une intime conviction, je n'en ai pas capable, certainement. Je préférerais qu'elle ne l'ait pas fait, parce que j'adore, si elle ne l'a pas fait, qu'elle revienne dans son village. Et si elle l'a fait, j'adore qu'elle revienne dans son village aussi. De toute façon, elle a quelque chose, elle a une grande histoire sur la tête, cette femme. Donc il y a du grand au-dessus d'elle, elle n'est peut-être pas une grande bonne femme, mais du coup, elle devient un peu grande aussi. En tout cas, c'est une remarquable adaptation de cette histoire absolument passionnante. C'est demain soir. Merci beaucoup, Marie-Robin, d'être venue nous parler de ce petit personnage, ce grand personnage. Vous avez une petite conclusion à faire. Oui, je voudrais faire juste profiter de cette grande audience du journal. Je voudrais parler d'Annie Girardot, deux secondes, et dire que là aussi, il y a trois. Alzheimer, Annie, artiste. On l'a vu, elle a une de Paris Match récemment. Mais je voudrais juste, pour dissiper un malentendu, m'adresser aux professionnels qui connaissent Annie, la grande artiste, l'immense comédienne qu'elle a, et dire qu'Annie tourne en ce moment en Russie, qu'elle va tourner au mois de décembre, autre chose, et qu'Annie est toujours actrice. Voilà, c'est important de le savoir. Elle a beaucoup de projets. Je connais bien cette maladie, il peut y avoir ça, et on peut continuer à être actrice, même si ça paraît bizarre. Mais justement, c'est tellement toute sa vie que ça, ça marche très très bien. Voilà, c'est important pour moi. C'était important de le dire. Et je l'embrasse, je l'embrasse. Merci beaucoup Mère Robin. Fin de ce journal.